Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove René, concepteur, développeur informatique, ancien étudiant de la Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Aristote, Dieu comme premier moteur et théologie négative. Dans le livre intitulé Métaphysique, Aristote décrit Dieu comme le premier moteur immuable, incorruptible, et le définit comme la pensée de la pensée, c'est-à-dire comme un être qui pense sa propre pensée. L'intelligence de l'acte d'intelligence étant une seule et même chose en Dieu. L'intelligence suprême se pense dont elle-même, et sa pensée de pensée. Il est, en ce sens, une forme ou un acte sans matière qui lance l'ensemble des mouvements et qui par la suite actualise l'ensemble de ce qui est. Chez Aristote, Dieu ou le premier moteur est absolument transcendant, de sorte qu'il est difficile de décrire autrement que de façon négative, c'est-à-dire par rapport à ce que les hommes n'ont pas. Pour Céline Denard, le Dieu aristotélicien jouissant d'une vie parfaite, consistant dans l'activité pure de la contemplation intelligible, constitue assurément, en quelque matière, pour l'homme, un idéal, le modèle d'une existence dénuée des imperfections et des limites qui nous sont propres. Toutefois, cette théologie négative, qui influencera les néo-platoniciens, n'est assumée par Aristote. Pierre Aubinck note, la négativité de la théologie est simplement rencontrée sur le mode de l'échec. Elle n'est pas acceptée par Aristote comme la réalisation de son projet, qui était incontestablement de faire de théologie. Positif. J'en ai terminé et je vous remercie. J'en ai terminé et je vous remercie.